Bonjour les amis! Alors, pour cet exercice, tu vas faire de petites histoires. Alors, c'est écrit « amorce d'histoire ». Et là, tu as une image ici et ça représente la petite histoire que tu vas écrire en bas. Alors, tu peux regarder l'image pour t'en inspirer. Regarde les personnages et dans ton histoire, tu vas utiliser les mots de la liste de mots. Alors, le premier mot, c'est « classe ». Deuxième, c'est « pupitre ». Alors, ça, c'est le pupitre. « Note ». « Note », ça veut dire ce que madame te donne d'habitude. En anglais, on dit « grades ». « Rêver ». « Rêver », c'est quand tu rêves, tu penses à autre chose. En anglais, on dit « dream ». Et puis, l'autre, le dernier mot, c'est « écrire ». Comme le petit garçon ici, il écrit. Alors, tu dois donner un titre. Alors, tu dois donner un titre à ton histoire et tu dois écrire six phrases pour décrire une petite histoire se rapportant à cette image. Bonne chance, les amis! Alors, petite clarification. Pour le mot « note », « note » veut dire deux choses. Ça peut être la note que madame va te donner, comme je t'ai dit « grade », ou ça peut être une petite note ici. C'est une petite note écrite sur un petit papier. En anglais, c'est la même chose, « little note ». Alors, je voulais juste te dire que le mot « note » pouvait dire deux mots.